Les éléments de FRDC et de la PNC garnison de Littori, appelés au respect des règles d'engagement, à la vigilance et à la lutte contre la tracasserie pour la défense de l'intégrité territoriale, ses instructions du commandant des opérations en Littori, le lieutenant-général Boyan Cachemadjoni ont été rappelés par les commandants de la 32e région militaire. C'était au cours de sa première parade mixte PNC-FRDC, tenue à Bougna. Nous devons donner de l'espoir à la population. Le commandant des opérations, son excellence, monsieur le gouverneur militaire, à Tinigana et à Bissabino-Bohé, nous prestons bien mes populations et nous devons donner de l'espoir à la population. C'est une session des hostilités, oui, mais plus souvent, les populations ne sont pas encore plus. Les amis qu'on est, les amis qu'on a, les amis qu'on a, les amis qu'on a, les amis qu'on a. Autre et plus, il faut que ça finisse. C'est ça qu'on a arrêté ? C'est ça qu'on a l'occasion pour le général-major Peter Chiru-Muamy de demander à la population de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour la pacification, de l'étouris. Côté population, il faut qu'il y ait armé Zawana. Quelles que soient les petites difficultés qu'on peut avoir, nous sommes là pour combattre pour eux, pour les protéger et protéger leurs biens. Il y a eu espoir, la population, il y a eu espoir qu'il y ait armé et qu'il y ait police qui travaillent nuit et jour pour l'intérêt de tout le monde. Notons que cette causerie morale du numéro 1 de la 32ème région militaire qui comprend l'étouris et le haut-touéli intervient un mois. Après sa prise, Fayoulou exige la démission du Burumba. Les objectifs des députés à leur tour ont également réagi dans un communiqué rendu public ce même mardi. A vous ce commentaire. Fayoulou exige la démission du Burumba. Révolté par les révélations faisant au état d'un gonflement scandaleux des allocations salariales des députés. Le leader de l'ECD étonne et exige le départ du Burumba. Et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée, écrit-il dans une déclaration rendue publique aux premières heures de ce mardi 30 août 2022. Fayoulou ne s'explique pas du tout que dans une situation d'extrême pauvreté dans laquelle vit le peuple congolais, des élites se permettent une gratification des pachas sur le dos de la population, a-t-il ajouté. Sur son compte Twitter, il met en effet difficile de comprendre que dans un pays comme la République démocratique du Congo, où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, pendant qu'un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un médecin et 200 fois qu'un huissier de la fonction publique. Notons que le député national irachian invite Martin Fayoulou à consulter les députés de l'ECD avant de propager des fausses informations dans ce communiqué rendu public. Faisons un tour à la Mongala où Jean-Pierre Bimba Goumbo bat le rappel des troupes dans la province ici du démembrement de l'ancienne province de l'Équateur. Le président national du MLC est en tournée dans cette partie du pays. Au centre de sa mission, appel à l'unité et à la cohésion nationale et d'adhérer au programme de développement de la base de 145 territoires. C'est le samedi 27 août dernier que le leader du MLC est arrivé à Bumba, dans la province de la Mongala. Il a été accueilli à l'aéroport par des miliciens et systématiquement l'union sacrée de la nation. Dans son meeting, tenu à Orom-Pomobutu, les sénateurs honoraires, le prince aborde ces sujets et remercie la population pour l'accueil chaleuré, le réservé et la remarque d'amour lui témoigner. De la Mongala à l'Itourie, les réalisations des administrations militaires sur le plan du développement par le ministre provincial de l'Itourie en veilleuse, il a fait devant la presse ce 30 août 2022 et il n'a pas manqué à lancer l'appel à l'unité à tout le peuple itourien au sujet de la situation sécuritaire actuelle. Suivez. Plusieurs avancées non tables sur le plan du développement sont enregistrées en Provence-et-Litourie depuis l'avènement de l'état du siège. Costa de Jean-Marie Nolot, ministre provincial en veilleuse. Je salue les avancées, les projets qui ont été en chantier continu, les projets asphalte dans la ville, les projets de réhabilitation des infrastructures de l'état, des bâtiments de l'état, c'est à saluer, ça c'est très positif. Et il y a d'autres projets qui viennent d'être lancés, la construction de l'aéroport moderne, ainsi que la construction des locaux de l'université de Bougna, qui est une université officielle de l'état. Nous saluons vraiment ces projets. Toutefois, ces cadres de l'huile d'épaisse Itourie estiment que des efforts doivent encore être fournis pour la pacification totale de la province, au-delà des actions déjà menées par le force aux armées. Ainsi, Jean-Marie Nolot appelle le peuple itourien à l'unité pour le retour définitif de la paix. Tout le monde a un rôle à jouer. La population doit avoir une attitude qui favorise la paix. Je continue à lancer l'appel à toutes les communautés de s'impliquer vers le dialogue. J'exhorte tout le monde à accepter le dialogue, à accepter de faire l'autopsie et à accepter de changer. S'il faut changer pour favoriser le climat de paix, il faut changer. Il y a peu de messages d'encouragement envers l'administration militaire de l'Itourie enfisé de partout pour son engagement dans la recherche de la paix dans cette partie de la RDC, conformément à la mission lui confiée par les commandants suprêmes des forces armées et de la police Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Autre chose à présent, Luanda a accueilli le président congolais Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Ensemble avec plusieurs chefs d'État étrangers et officiels angolais, ont rendu un dernier hommage à l'ancien président de la République d'Angola, Eduardo Dos Santos, décédé en Espagne le 8 juillet dernier. Le reportage de la présidence. C'est dans l'intimité familiale que l'ancien président de la République d'Angola, José Eduardo Dos Santos, a été mis en terre ce dimanche 22 août dans un caveau aménagé place de la République à Luanda, en présence de près de 10 chefs d'État et de gouvernements parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Bien avant l'inhumation, l'ancien TFD d'État angolais de 1979 à 2017 a reçu les hommages officiels de chefs d'État africains du gouvernement angolais, du M.P.L.A., son parti au pouvoir et de sa population qui l'a dirigée pendant 38 ans. Dans leurs éloges funéraires, les uns et les autres ont loué les qualités de cet ancien dirigeant africain. Parmi les hauts faits de son règne, l'opinion nationale lui reconnaît d'avoir négocié la fin des 25 ans de guerre civile avec l'unité de Jonas Savimbi. L'unité est transformée en parti politique et il instaure la démocratie dans son pays. Zédu, comme aimait bien à l'appeler ses concitoyens, est à la base du boom pétrolier ayant fait de l'Angola le premier producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. En s'inclinant devant la dépouille mortelle d'Edouardo Dos Santos, le président Félix Tshisekedi a rendu hommage à un voisin qui est venu à la rescousse de la République démocratique du Congo pendant des périodes de troubles en 1997 et 1998. Au nom de son peuple, le président de la République démocratique du Congo est venu exprimer toute la gratitude pour les services rendus à l'Afrique et à son pays. Le président Félix Tshisekedi est aussi venu réconforter son homologue, Joao Lorenzo, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise sécuritaire qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Né le 28 août 1942 à Luanda, Edouardo Dos Santos aurait totalisé ces jours de son inhumation 80 ans. Bouclons ce journal avec ce chapitre, c'est parti avec l'état généraux des sports à Mbouéla Lodja qui s'entoure dans la province du Congo central. Le ministre de Titelle, Serge Kondichempo, a lancé officiellement les débuts de ces assises. Lundi dernier, on prépare plusieurs délégations intérieures et extérieures. Suivez ces détails avec nos envoyés spéciales, Junior Dinanga et Josué Kinangudi. Le ministre Serge Kondichempo qui signait son arrivée dans la grande salle de conférence d'Embouéla Lodja sous le coup des 16h25 dans un calme et une sérénité des grandes envergures avec son homologue du Bénin à ses côtés. En respect de la nation, l'hymne national a été entonné avant d'engrager la cérémonie proprement dite 16h30, début de la cérémonie. À tour de rôle, madame la ministre provinciale du Kassa et représentante des ministres provinciaux des sports présents et celui du mouvement sportif congolais ont exprimé leur gratitude au chef de l'État ainsi qu'au ministre des Sports et Loisirs Serge Kondichempo. Invité spécial du ministre des Sports et Loisirs Serge Kondichempo, les ministres national béninois des sports a partagé l'expérience du Bénin. Nous avons pris un conseil des ministres qui a institué le programme des classes sportives. C'est un programme par lequel les enfants des lycées et des collèges s'inscrivent dans la discipline et les sportifs de leur joie. Nous en avons choisi cinq, foot, basket, l'advêtise, en balle et à marsou. Prenant la parole, son excellence, monsieur le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondichempo a lancé officiellement ouvert les états généraux des sports et est revenu sur les biens fondés de leur existence devant des sénateurs, ministres provinciaux et d'autres invités présents. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et à mon nom propre, je déclare ouvert les travaux des états généraux du Mbouila 2022. Je vous remercie. les différentes commissions des travaux et à annoncer les débuts officiels des travaux pour ce mardi 30 août avec des exposés et des réflexions des commissions selon les thématiques choisies. Au total, six commissions vont travailler pour donner une impulsion nouvelle au sport congolais au sortir de ces états généraux des sports. Vous étiez nombreux en train de nous suivre en ce moment. Nos informations restent en continu sur toutes nos plateformes numériques. Merci et au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...